Il s'agit d'interprétation d'un mouvement, d'un corps, là en l'occurrence c'est le corps humain, l'enveloppe électromagnétique qui nous environne et qui agit un peu comme un élément déclencheur sur un tuning d'une radio. Alors il y a des antennes qui reçoivent et puis un donut qui est là, une sorte de torp, et qui va capter notre présence. L'oeuvre s'appelle Bioplasma Radio. Un fluide qui pouvait être orienté pour produire des effets spécifiques pendant la guerre froide ou pendant une période où on voulait instrumentaliser des agents psy pour acquérir de l'information à distance. C'est un peu l'idée du titre de l'oeuvre. Utiliser dans cette idée de biéria électromagnétique, d'un peu des systèmes de réception et d'émission très vite, dans des lieux stratégiques.